Ce dernier montage, ça dit quoi ? Eh bien écoute, ça va être le combi-link, un montage un petit peu plus technique à utiliser, mais simple aussi. Donc là, vous avez un fluoro, alors je ne sais pas si on le voit bien, un fluoro et après une tresse souple. Voilà. Donc là, on a monté un petit anneau sur lequel on a fait un nœud, un nœud sans nœud que tout le monde connaît, le cheveu, plus un aligneur. Voilà. Et après, le plus compliqué dans un combi-link, raccordé du fluoro et puis de la tresse, c'est le nœud de raccord. C'est à mon sens ça qu'il faut expliquer. Voilà. Donc je vais vous montrer ce qu'on utilise pour raccorder la tresse et le fluoro. Et après, on cache le nœud avec la pâte tungstène. Donc là, on va imaginer que c'est notre fluoro, d'accord ? Et puis la tête de ligne en 70, la tresse souple. Voilà. Donc, pour raccorder, ça, on raccorde aussi les têtes de ligne tresse moulinées, comme ça, quand on pêche en rivière et qu'on a besoin de faire des grosses têtes de ligne, eh bien, on utilise ce nœud-là. Il est très simple. Là, vous faites une boucle, comme ça, d'accord ? Vous passez deux fois, de façon à obtenir un 8, d'accord ? C'est un nœud que j'ai trouvé sur Internet et que j'ai testé et qui est très résistant. Ensuite, quand vous avez fait ce 8, vous passez dans chacune des boucles du 8. Alors, ça ne va pas faire un joli nœud avec des gros nylons, comme ça, mais au moins, c'est visuel et facilement recommençable. Là, une fois que vous êtes passé dans le 8, vous ligaturez autour du fluoro. Tac. Vous passez votre tresse, en l'occurrence la tête de ligne noire, dans la première boucle et ensuite dans la deuxième. Voilà. Un nœud de raccord qui tient très bien. Vous resserrez le tout. Alors, bien sûr, là, c'est grossier. Vous resserrez en premier le fluoro. Tac. Le nylon blanc. Et ensuite, la tresse. Voilà. Tac. Et là, en resserrant le tout, voilà, ça va vous faire votre nœud de raccord. Et c'est un nœud qui est vraiment très très solide. Moi, pour l'utiliser aussi bien à la carpe qu'aux cilures, j'en ai jamais été déçu. Voilà. Et vous répétez la même chose pour raccorder votre tresse et votre fluoro carbone. Alors, ça évite, sur des lancers un peu puissants, de s'en mêler. Et c'est très péchant parce que vous avez une partie rigide et une partie très souple. Voilà. Le combi-link. Voilà, trois montages supplémentaires. Il n'y a plus qu'à vous entraîner. Moi, je vais piquer la boîte de Céline parce qu'effectivement, je la trouve pas mal. Et puis, profitez de cette fin de saison pour préparer la prochaine avec plein de montages dans vos boîtes. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada